« Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Ces mots que prononça Jésus à son apôtre font partie des plus importants de sa vie d'homme, car avec eux, il posa les fondations de l'Église catholique. Le pape est l'un des personnages emblématiques du monde moderne, comme peut le témoigner la couverture médiatique exceptionnelle à chacune des élections d'un nouveau titulaire. Pour le choisir, les cardinaux se réunissent dans la basilique Saint-Pierre et élèvent l'un d'entre eux à ce rang suprême de leur religion pour guider les fidèles dans leur foi. Ainsi, l'élu devient le chef de l'Église catholique et évêque de Rome. Il le reste jusqu'à sa mort ou son abdication. Le pape est considéré par les catholiques comme une autorité suprême, dont se sont détachés les protestants. Son rôle est donc primordial et il a toujours été si important que ce fut Jésus qui choisit le premier de cette lignée. Alors s'il n'est jamais explicitement dit que Pierre ait été le premier pape, il est bien reconnu comme tel par les chrétiens. Alors pourquoi est-il considéré comme le premier d'une lignée vieille de près de 2000 ans ? Si la citation de Jésus, « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église » est l'élément le plus connu, il n'est pas le seul à placer Pierre au sommet de l'Église catholique. Dans la Bible, Pierre est très souvent mis en avant par rapport au reste des apôtres. Son nom apparaît 190 fois, tandis que ceux des autres sont cités 130 fois en tout. La différence est énorme et elle s'explique par le fait que Pierre est présenté comme le porte-parole des apôtres, celui qui exprime leur pensée à Jésus et dialogue avec lui. Mais ce n'est pas tout. Jésus entretient des rapports privilégiés avec le premier de ses apôtres, lui donnant même un nouveau nom. Ainsi Simon devient Képhas, Pierre en araméen, et devient un interlocuteur privilégié de son maître. Si privilégié d'ailleurs, que Jésus lui parlera en ces termes « Nourris mes agneaux, prends soin de mes brebis, nourris mes brebis ». Ces préceptes doivent servir de guide à Pierre après la mort de Jésus, ainsi qu'à tous les papes qui suivront, car pour les chrétiens, la foi du pape est infaillible. Et comme Jésus le fit pour eux, ils doivent veiller à ce que la foi en leur père ne tarisse jamais. Et c'est ce que Pierre fit durant sa vie. Avant de rencontrer Jésus, Simon n'est qu'un pêcheur sur le lac de Génézareth, au nord de Jérusalem. Il devient alors l'un des douze apôtres de celui qu'il considère comme le Messie. Durant le temps qu'il passe à ses côtés, Simon, maintenant nommé Pierre, assiste à tous les miracles et tous les moments majeurs de l'existence de Jésus. De la transfiguration à la crucifixion, en passant par son arrestation, durant laquelle Pierre le renie trois fois. Mais à la mort de Jésus, Pierre est toujours là. Il est même le premier à voir le tombeau vide au matin de Pâques, après le passage des femmes. Mais ce qui fait de Pierre le premier pape, ce sont aussi ses actions après la mort de Jésus. Car si Jésus apporte la bonne parole, ce furent ses plus proches qui permirent à ses mots de rester vivaces. Et l'un des principaux artisans du développement du christianisme fut nul autre que Pierre. Pierre est un homme enthousiaste, capable de proclamer plus haut que les autres son attachement pour Jésus, tout en le reniant. Il est un homme faillible et enthousiaste, et c'est en cela qu'il est important que cela soit lui le premier à succéder à Jésus. Avec lui qui passa le reste de sa vie et a prêché la parole du berger qui le guida, l'église catholique devient plus humaine tout en restant liée au divin. Avec lui, elle devient les valeurs prêchées par Jésus. Les historiens ont peu d'éléments parlant de la vie de Pierre après la mort de Jésus. On sait qu'il voyagea et assuma son rôle de chef de la communauté naissante, et ce, malgré quelques désaccords comme avec Jacques. De même, les circonstances entourant sa mort restent floues. Et si certains le voient comme un martyr tombé lors des persécutions chrétiennes par Néron à Rome, il n'en existe pas de preuves formelles. Toutefois, ce manque de preuves n'enlève en rien sa place de premier pape à Pierre, puisque c'est l'église elle-même qui lui confère ce titre. Et comme Jésus lui dit avant sa mort, Pierre est devenu la fondation de la pensée que véhicula le Fils de Dieu durant sa vie. et que 2000 ans plus tard, des millions de personnes dans le monde continuent de suivre chaque jour avec une foi inébranlable. Merci à tous d'avoir suivi notre vidéo. Les sources sont dans la description pour ceux qui veulent approfondir le sujet. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si la vidéo vous a plu. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501